Et maintenant vous arrivez Maintenant, je coucou les piffures. Bonjour! Bonjour! Coucou, ça va? Ah oui, pour moi ça va. Merci, j'étais en train de préparer les poignées, mais en effet, le thermocola m'a séché les jus, donc je dois les refaire, parce que c'est terrible, je ne sais pas pourquoi c'est passé comme ça, mais bon. Bonjour, Françoise, bonjour! Oui, je vais... Je suis un peu fatiguée. C'était difficile de me réveiller ce matin. Mais bon, je suis là, donc ça marche. Alors, donc, j'ai préparé ma blouse. J'ai cousu tout un peu les épaules. Et maintenant, je veux les surjeter un peu plus français de l'autre, mais bon, c'est bon, je pense. C'est pas trop. Ça, c'est comme ça. Mais après, quand tu vas repasser un peu plus avec le verre que vous passez, je pense que c'est bien. En effet, c'est un peu plus... un peu plus foncé, mais bon. Bon, et maintenant, je vais repasser avec la surjeteuse le tour de l'émanchon, avant de faire la couture sur le côté. Bonjour, Christiane! Bonjour! Alors, donc, je bouge un peu les téléphones. Ainsi, vous pouvez voir ma surjeteuse. Et moi, j'ai fait la couture avec la surjeteuse. Voilà, comme ça. Alors, il faut faire vraiment très attention avec la surjeteuse parce que si le tissu va au-dessus de la surjeteuse, il faut avoir du temps de tissu. Il faut vraiment faire attention avec la surjeteuse. Peut-être que je vais accouper les tissus. Bonjour! Oui, c'est un yuki. C'est toujours un yuki. C'est toujours un yuki. Voilà! Voilà, j'ai surjeté et maintenant, j'ai fait l'autre manche. C'est où l'autre manche? J'ai fait où l'autre manche? Youki, c'est du matériel professionnel? Oui, je te dis oui parce que je me trouve vraiment très bien. Et surtout les sous-jetouzes, ce sont vraiment très professionnels. Et ça ne coûte pas trop cher. Donc moi, je pense que pour l'écoute qu'elle a, elle est vraiment très super. Moi, si j'ai fait ça, je passe mes doigts dedans, c'est sûr. Mais non, c'est pas vrai. Bonjour, s'il vous plaît, je suis mon patron d'un gilet sans manche. Merci d'avoir, bonne journée. Bonjour, alors, il faut chercher bien sur le supplément de la coupe d'or. S'il y a le supplément d'un gilet sans manche. J'en suis pas trop sûre. Mais c'est sûr que s'il y a des démonstrations, dans les points de juillet ou de maïs, peut-être qu'on peut avoir les barons gratuites dans la démonstration. Et voilà. Alors, elle est vraiment bien cette surjeteuse. J'ai la même. Oui, c'est ça. C'est vraiment parfaite. Bonjour, bonjour tout le monde. Vous êtes beaucoup ? Alors, donc, j'ai surjeté, comme vous voyez, ce sont les petits fronces de vin et de dos. D'accord ? Oui, c'est bien. Ok ? Et maintenant, il faut coudre. Je n'aime pas trop qu'il fait des petits fronces comme ça, mais bon, c'est bon. C'est mon mari qui m'a dit, mais non, c'est bon, hein, c'est bon. Et ta machine à coudre, c'est professionnelle aussi. Oui, j'ai Juki. Et c'est la HZLG290. Coucou, bonjour. Vous avez coupé les marges de couture avant de surjeter ? Alors, j'ai fait un centimètre et demi des marges de couture tout autour de la manchure et de la manche. Et après, j'ai surjeté. Donc, je n'ai pas... Aujourd'hui, on va terminer la blouse, mais j'ai des bons nos petits poux. Les fronces, tu les fais uniquement à la surjetouse ? Non, je les fais avec la machine à coudre. Tu peux voir la vidéo où j'ai fait les fronces et comment j'ai fait les fronces avec la machine à coudre pour aller apprendre la moune des tissus. Alors, je peux voir la référence du modèle car je viens de vous connaître grâce à Caroline. Oui, bien sûr. Alors, un moment, je vais à l'ouvre. Alors, c'est les souplements 314. C'est celui-là, les 314. Et les modèles, les numéros 106. Je suis en train de faire celui-là. D'accord ? Maintenant, il faut coudre les poignets. Alors, je ne fais que un aujourd'hui parce que sinon, je vais devoir couper les tissus. Sur un instant, je prépare les tissus pour les deuxièmes. Mais, je vois si j'arrive à le faire. Mon dernier. Alors, maintenant, il faut coudre les poignets. Et comment j'ai fait pour coudre les poignets ? Les poignets, c'est un arrondi comme ça. Donc, il faut coudre une partie déjà à l'intérieur. Maintenant, je vous montre. Si vous utilisez le fer à l'épacé, c'est toujours mieux. Parce que ça, c'est resté là à l'intérieur. Moi, je veux le faire à la main. Parce que c'est plus propre quand je vais faire ma couture à la main dedans. Donc, un poignet, c'est déjà plié comme ça. D'accord ? Et après, il faut le coudre comme ça. Si je me souviens bien, parce que maintenant, je vais me souvenir parce que je ne me souviens plus. Donc, j'espère, dernier, pas de bêtises. C'est passé beaucoup de temps pour lesquels je l'ai fait. Alors. Oui, c'est ça, parce qu'après, il faut les plier en deux. Donc, il restera comme ça. Ce n'est pas trop grand. Ça restera vraiment très mignon. Parce que les poignets doivent passer par la main, comme ça. Vous voyez ? Ciao, Kri. Alors. Tu pourras vous expliquer après le supplément avec le numéro de modèle ? Oui, bien sûr. Après, tu me fais les questions quand on a terminé le live. Alors, passer ta caméra. Oui, c'est ça. Je le fais. Tu ne fais pas la manche entièrement poignée avant de coudre sur les manchures. Tu ne fais pas la manche entièrement poignée avant de coudre les manchures. Oui, je le fais. Mais, maintenant, je vais préparer les poignées et après, on va faire la france sur la manche. OK ? Elle fait quelle taille ? Ça me paraît plus grande que le modèle. Alors, sur le modèle, peut-être qu'il était plus grande. Moi, je l'ai fait un petit peu plus petit. Ça, c'est de... Je t'ai dit... Je vais là. C'est de... 20 centimètres. C'est ça ? Aussi, sur le modèle, je ne me souviens plus. Il faut tenir les poignées. Comme ça. Il faut plier un seul marge de couture. Comme ça. Et les fermer. D'accord ? Et après, il faut épingler les côtés du poignet. OK ? D'accord ? D'accord ? Je vous montre. OK. Et voilà. Il faut fermer les poignées comme ça. Et après, aller le coudre. Il se bouge tout le temps. Attendez. Quand je dois faire les choses, tout le fois, les tissus se bougent. Oh, parfait. Et maintenant, je vais faire la couture ici. D'accord ? et maintenant, je vais faire la couture. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, il faut toujours regarder parce qu'il y a des fois que les petites cultures sur la partie Quand je commence, je ne sais pas comment dire en italien, en français, au-debout, au-debout, je suis arrivée. Sur la partie au-debout, tout le temps, il se bouge un petit peu, donc il faut le faire et je ne l'aime pas du tout. Moi, je veux toujours la perfection. J'espère. Je n'aime pas trop. Vous savez que moi, quand je fais les choses, je veux la perfection et s'il n'arrive pas, je vais continuer de le faire jusqu'à quand j'arrive à le faire comme je veux. Voilà. Parfait, je suis réussie. C'est bon. Maintenant, que j'ai les poignées comme ça, d'accord, il faut les plier en deux. Donc, vous devez avoir les poignées comme ça. C'est comme les beaux côtes, pour vous dire. Si vous avez, vous présentez les poignées pour faire les huit, c'est la même chose. Vous devez les faire de la même manière. D'accord? C'est comme ça. Ça, c'est notre poignée. D'accord? Ici, c'est la partie à l'extérieur et à l'intérieur, qu'il est déjà plié, parce que j'ai fait la rupture à l'intérieur. On va à la faire avec des poignées à la main, d'accord? Je m'appelle Lorena Faman Kaza. Là, sur Instagram, j'ai décrit Lorena Faman Kaza. Voilà. Après, il faut commencer à préparer les fronces. Donc, pour préparer les fronces sur les manches, il faut faire deux fils de fronces. D'accord? Alors, je fais comme ça, je fais comme ça. Donc, il faut avoir les poignées grandes comme ça. Donc, ça veut dire que si je dois avoir les poignées grandes comme ça, j'ai 7 cm de fronces à faire. Donc, je vais en mettre les poignées, la tension à 2 ou 3 et je vais en allonger les poignées comme vous l'expliquez Caroline l'autre jour. Donc, je dois réduire de 7 cm. Je fais ma pouture. Je vais en mettre à 2. J'allonge les poignées. À 4, c'est bon. Je prends un petit morceau pour faire mon essaye. Comment elle se passe? Ouh! Ouh! Il est tombé le téléphone. Donc, ça, c'est mon point. D'accord? Et après, je dois prendre les fils au-dessous et les tirer un peu pour faire un joli fronces. Et on va en faire deux fronces. Un sur les marches de culture et un au-debout des marches de culture. Je sais que sur Facebook, vous ne le voyez pas trop, mais avec Instagram, c'est vraiment très bien. Alors, je tiens mon kéléviche là, sur les côtés. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Comme ça. Et je commence à faire la culture. Un et deux. Et l'autre restera sous l'autre côté. Et donc, à côté de la marche de culture à gauche et à droite. Donc, quand j'ai fait ça, je tourne les tissus. Et je fais ça. Bonjour. On ne voit rien. La vidéo est floue. Je ne sais pas pourquoi. Si tu arrives à passer sur Instagram, c'est absolument mieux. Parce que tu peux voir vraiment très à côté. Alors, ça, c'est les tissus. D'accord? Maintenant, il faut faire les fronces. Ce sont mes épingles. Je ne sais pas. Alors, pour faire les fronces, je vais apprendre les fils. Vous avez, vous, mes épingles? Et après, il faut tirer un peu. Tchao, Kri. Il faut tirer par un côté. Et après, vous pouvez vous aider avec l'autre côté aussi. Alors, comme vous voyez, c'est trop. Fait comme ça. Parce que les poignets, il est plus petit. Donc, il faut réduire un peu les fronces. Mais je préfère les refaire parce qu'ils ne sont pas venus très bien comme j'ai volé. Parce qu'il faut partir toujours par les débouts. Donc, si vous n'arrivez pas, si vous ne partez pas par les débouts, donc à partir sur les côtés vraiment au-débout, vous n'arrivez pas à avoir la fronce sur les débouts de votre couture. Donc, c'est toujours mieux faire, il faut faire à un centimètre au-débout, ou deux centimètres pour la faire vraiment très bien. Oh, comme ça. Ça, c'est l'autre côté. Et maintenant, je commence. Je recommence. Ciao, Elena. On est en train d'avoir des jeux de France, j'espère. J'espère au moins. Alors, ça, c'est quand même plus français. Donc, il faut vraiment répartir bien les fronces pour avoir la même résuration du poignet. Voilà. Ça manque encore un peu. Voilà. On va les mesurer. Ça manque deux centimètres encore. Donc, il faut l'ouvrir un petit peu. La partie plus bête de faire les fronces, c'est d'avoir des jolies fronces parfaites, très bien faites, tout ça. Voilà. C'est vraiment difficile. Voilà. Voilà. Je pense qu'on est arrivé. Ok. Maintenant, il faut coudre les côtés de la manche et les côtés de notre blouse. Alors, comment faire ? Alors, comment faire ? Je prends ma assiel de la manche avec l'autre assiel du dos de la manche et je la mets à côté. Avec la méthode que tu as présentée lors d'une ton dernière live pour la tête des manches, je peux réaliser des belles manches, enfant. Ah, très bien. Je suis vraiment très contente. Tu avoues que c'est vraiment facile à le faire. Il y a de petits fronces quelques fois, mais je pense que c'est mieux, c'est plus facile. Qu'est-ce que tu en penses ? Bon. Donc, je vais mettre mon épingle comme ça. Bonjour Sabrina. Je vais le mettre parpandiculier à ma couture et après, je commence à épingler tous les côtés de la manche en sable et après tous les côtés. Oui, moins de prix de tête. Ah oui, c'est ça. Tu as raison. Parce que c'est vraiment plus facile pour moi parce que moi, je n'aime pas trop faire les fronces. parce que sinon, j'ai peur de casser les tissus parce que j'ai des coudes et après, j'ai des coudes tout le temps. Et j'ai trouvé que cette solution, c'est la plus facile à faire. Voilà. Donc, vous voyez, je suis en train de fermer les côtés de la manche et les côtés de ma blouse. Tous ensemble. Donc, je vais faire une couture unique. Moi, je trouve que cette blouse, c'est vraiment très féminine. C'est vraiment très jolie à la faire. parce que vous pouvez décider de mettre un bouton sur le cache-cœur ou le lasser ouverte. Moi, je pense de le lasser ouverte parce que je l'avais déjà fait ouverte et je l'aimais beaucoup. Et tu peux la régler dedans de pantalon, dedans de ta choupe. Et je pense que c'est vraiment très sympa, très sexy aussi. J'ai des épargnes qui sont tombées par terre. Et quand je suis passée avec l'aspirateur, ils se sont enfilés dedans l'aspirateur. Donc, ils se sont tout cassés, ils se sont tout pliés comme ça. Et ce sont terrifiants à utiliser. J'ai téléchargé Instagram juste pour votre vidéo et c'est vraiment très net. Merci. Ah, de rien. Je suis très content. En effet, sur Instagram, j'ai la possibilité de mettre la cam vraiment très à côté. Donc, vous avez la possibilité de voir vraiment très 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 à côté. Pour stabiliser les fonces, tu fais des noms de chaque côté. Alors, maintenant, je suis en train de faire la pouture. Donc, un peu, il va se fermer. En effet, je n'ai jamais fait des noms. Mais je pense que c'est la solution meilleure pour faire les jolies fonces. Sinon, il faut faire vraiment très attention avec les épingles. Si tu fais des noms et tu es habitué à les faire, je pense que c'est une très bonne solution. C'est vrai qu'on trouve souvent des épingles par terre. Oui, c'est ça. Moi, j'ai monté toute la manche finie avant de la monter sur les manchures. Mais après, souvent la pouture latérale de la manche n'est pas alignée sur la pouture des côtés de la chemise. Alors, j'ai monté toute la manche finie avant de la monter sur les manchures. D'accord. Mais après, souvent la pouture latérale de la manche n'est pas alignée sur la pouture des côtés de la chemise. Oui, c'est vrai. Donc, moi, je préfère la faire ouverte pour cette motivation. Parce que si tu fais la couture tout ensemble, tous côtés de la manche et la blouse, je pense que c'est plus bien et c'est plus facile à le faire. Et tu peux avoir vraiment une très jolie au-dessus de la manche et tu auras toujours ta manche parfaite. surtout parce que tout te peut aider avec les manches de la culture. Donc, tu peux faire vraiment très bien. Moi, j'ai préféré la faire ouverte parce que comme ça, tu as vraiment très bien. possibilité de la faire très bien et tu peux regarder et tu peux découvrir s'il y a des petits morceaux qui ne sont pas venus très nets, très propres. Donc, c'est absolument plus facile. Si tu vas à coudre la manche fermée, c'est plus difficile, je pense. Parce que si tu coudes et tu découdres un morceau sur la tête de la manche, peut-être qu'il ne te vient pas trop bien et il faut le refaire toujours. Donc, j'ai compris ce que tu dis. Voilà. Coucou. J'ai toujours cuisiné la manche, mais maintenant je me trouve mieux que tous les deux ensemble. Si, ils sont beaucoup plus faciles, je crois. J'ai vraiment beaucoup plus facilité dans la cuisinure. Ok. Bonne astuce. Merci, Delia. Je monte ma manche aussi comme ça. C'est beaucoup plus simple. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Absolument. Tu fais cette technique sur tous les modèles des manches, oui. Je le fais aussi sur les vestes. Et la finition est nette, oui. Je vais adopter cette méthode. C'est certain que cela semble plus simple, oui. Surtout parce que tu peux vraiment suivre toute la ligne des cultures sur la tête des manches et te bouger un peu, te fermer quand tu veux. Fais vraiment très doucement et c'est vraiment plus simple. Oui, plus simple. Je le fais aussi. Oui, c'est absolument plus simple. Maintenant, il faut coudre tous les côtés. Alors, je commence par là-bas. Voilà. Alors, une petite astuce. Si vous avez fermé avec l'épingle parpendiculier à votre couture au-dessous de la manche, donc sous la selle, vous pouvez avoir une croix parfaite, comme ça. D'accord? Donc, l'astuce, c'est défermer très bien entre les coutures. Donc, il faut mettre l'épingle sur les trous de la couture de la manche et sur les trous de la couture de la manche tout le dos. Si vous faites comme ça, c'est vraiment parfait. Donc, on commence à coudre. On pourra voir quand tout sera épinglé, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour tes conseils. De rien. Alors, tu vois, ça c'est les côtés, la selle et les côtés de la manche. Tous les deux à épingler ensemble. Donc, maintenant, je vais à faire la couture sur les coutures. Je vais à mettre les points parfaits, comme je voulais. Vous voyez? Et j'ai commencé ma couture. Bonjour, atelier. Il faut toujours maintenir bien les tissus. Et quand j'arrive aux côtés des épingles, sur la pointe des épingles, alors, je dois mettre bien les tissus au-dessous. Quand j'arrive vraiment à la pointe des épingles, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai bougé un peu. Je suis désolée que vous ne pouvez pas voir très bien sur Facebook, mais c'est comme ça. Voilà. Moi aussi, je vais faire cette technique pour les manches. C'est beaucoup plus facile. Alors, donc, j'arrive à la pointe de l'épingle et je vais l'enlever pendant que j'ai fait la couture. Donc, j'arrive à la pointe et j'enlève mes pangles. Tout doucement. Tout doucement. Alors, les marches de couture de la blouse doivent rester toujours vers le dos. Donc, pas vers la manche, mais vers le dos. Donc, je vais les bouger et je vais les mettre au-dessous. Pour les vestes, les marches de couture de la manche restera vers la manche. D'accord? Pour les chemises et pour les blouses et tout ça, il faut mettre toujours les marches de couture vers le dos, vers le corps. D'accord. Mais, pour les vestes, vers la manche. Miss, je suis sortie pour les courses. Je reste un peu en retard. Désolée. Ma dernière. Pas de souci. Tu peux l'aller voir plus tard. On voit. On voit bien. C'est parfait. À vous, on ne fait pas les coutures. Non. Absolument non. Parce que sinon, je ne sais pas ce qui fait un petit défaut. parce que pendant là, sur les manchures de ta manche, tu trouveras une partie vers le dos et une partie vers la manche, parce que quand tu vas passer avec les pertes à la pressée, ça ne restera pas trop propre, je pense. Ok, j'arrive à la fin, ça ne peut bouger. Alors, on va voir, c'est parti comme ça, je ne vais pas trop, mais bon, c'est bon. Alors, donc, maintenant, je vais vous remettre là, désolée, je suis très grande, alors, ok, bonjour, maintenant, je vais enlever les pangles sur la selle, et si je vais tourner, regardez, au-dessous de mon assiel, c'est parfait, c'est toujours parfait. Alors, maintenant, j'ai ma fonce, vous voyez la fonce sur les poignets, voilà. Maintenant, je dois coudre les poignets. Donc, pour coudre les poignets, c'est où mon poignet, je ne trouve plus les poignets, il est parti, voilà, c'est là. Maintenant, il faut les repasser avec les pertes à repasser. Mais d'abord, si vous voulez, vous pouvez les coudre directement, sinon vous pouvez les repasser avec les pertes à repasser. Et après, il faut passer avec la surjetteousse dedans, d'accord? Alors, ce que je veux faire, c'est de voir un moment, parce que je veux la manche parfaite, voilà. J'avais le doute que j'avais trompé les doigts de la manche et devais refaire la manche sur l'autre côté. Alors, maintenant, je vais repasser avec la surjetteousse les côtés de la manche et de ma blouse. Et puis, je vais repasser avec la surjetteousse les côtés de la manche et de ma blouse. Je les fais aussi sur les poignets. Il faut couper tous les fils. très bien et maintenant je coupe tous les fils ce sont vraiment beaucoup et je tourne la manche vers la partie à la droite ici alors maintenant je veux coudre un droit contre un droit mon poignet donc c'est que je vais faire c'est de faire concider les côtés de la manche celui où il y a la couture la couture doit rester toujours vers le dos et je vais à faire concider les deux cultures la couture du poignet et la couture de la manche et je mets toujours l'épingle parpaniculier donc je vais à mettre mon épingle dans les trous du poignet je vous montre tous à côté comme ça je le mets vraiment dans la dans les trous de la couture du poignet et après je le mets dans les trous de la couture de la manche dans la même façon je les mets en transversal quand je vous ai montré je les mets en transversal quand je vous ai montré d'abord on partit celui de la manche restera vers le dos et celui du poignet restera vers le devant parce que je ne veux pas avoir beaucoup d'épaisseur sur la manche et après je commence à épingler je préfère le faire vers la vers la partie où il y a les frances pour régler mes frances s'il y a des problèmes 3 il vous 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 Merci. Voilà, j'ai tout un pas, j'ai épinglé dedans, je dois mettre les chargeurs sur les téléphones. S'il vous plaît, j'ai un machine à coudre marque E et R. J'arrive pas à démarrer, la fin de conseil chaque fois au niveau des canettes possibles, trouver un atelier pour me comprendre correctement. Maintenant, je tourne à l'envers pour commencer ma couture, mais je pense que c'est mieux à l'endroit, oui c'est mieux à l'endroit, c'est plus facile, avec beaucoup d'épingles Alors, maintenant il faut vraiment faire très attention parce que c'est un peu difficile avec les poignées. Voilà ? Il faut vraiment faire tout doucement. Sur le modèle de la coupe d'or, il n'y a pas de repères sur la tête des manches. Comment savoir si on monte bien la manche à l'endroit de la manche ou ? Je ne sais pas si tout à vous l'autre fois, je vous ai expliqué comment faire pour mettre des repères sur votre manche et pour faire des belles cultures sur la tête de la manche. Je ne sais pas si tout à vous ou quoi, mais c'était à la fin du live. Donc, si tu veux, tu peux rechercher la vidéo sur YouTube, sur mon chaîne YouTube. Je t'explique comment faire. C'est vraiment un peu difficile, mais on peut y arriver. Facebook, ça marche. Parfait. C'était mis en pause parce que j'avais les chargeurs à mettre. Donc, alors, c'est comme ça. Comme ça. C'est parti. Si vous n'arrivez pas à avoir des jolies frances comme vous le voulez, il faut toujours les coudre et les refaire. C'est un peu sympa, mais je sais, mais c'est la seule solution. Malheureusement. Alors, je vais pleurer quand je vais la faire cet après-midi. Il faut de la patience pour les poignets, c'est vrai. Alors, maintenant, je regarde. Ça, c'est les poignets avec les frances. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut marcher? Hein, c'est bon? Ça peut marcher? C'est bon? Et après, il faut enlever les cultures de la France. Parce qu'il ne faut pas avoir les cultures de la France sur la manche. Et après, il faut plier ça dans l'intérieur. Comme ça. Et après, il faut les plier en deux et faire des points à la main. Donc, il faut plier ça. Et il faut faire des points à la main. Dans l'intérieur. Donc, à l'intérieur, vous ne voyez pas les cultures. À l'extérieur, vous ne voyez pas les cultures. C'est super bien. Ça change beaucoup la façon où on fait les frances. Parce que si vous faites comme moi, comme ça, vous avez la culture, vous avez les frances plus bombées, ici. Je ne sais pas si bombées, c'est français, mais en italien, ça marche. Et vous avez la partie un peu plus large, là. Mais si vous faites la culture dans l'intérieur, et après, vous la fermez à l'extérieur, avec les points à la main, vous aurez la partie, ici, plus, comment dire, plus fond, et à l'intérieur, plus bombées. D'accord? J'ai acheté le kit de la coupe d'or juste avant le confinement, 13 mars, et j'ai constaté qu'il n'y a pas de notice de montage. Au moins que je me trompe. Mais je n'ai rien trouvé sur le site. Oui, c'est vrai, mais tu peux trouver vraiment beaucoup, beaucoup d'explications sur YouTube. Donc, je pense que ça, ça va arriver. Parce qu'en effet, les montages, ce sont toujours vraiment très faciles. Alors, j'ai fait comme ça. Et donc, les montages, ce sont tous les mêmes. Donc, vous pouvez vraiment vous arriver à la culture de la bouse. donc, je pense qu'elle n'est pas trop difficile. Moi, j'ai commencé à coudre avec la coupe d'or et j'ai trouvé qu'aussi, si je ne savais pas de plus coudre, j'ai bien appris à le faire. Parce que tu peux y arriver et quand tu vas coudre, tu vas coudre les épaules, la manche, les côtés, tout ça. Vous ne réduisez pas les surplus de tissus à l'intérieur? Oui, 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 absolument. Absolument. Mais maintenant, je ne vais pas faire les points à l'avant avec vous parce que c'est vraiment très long à le faire. Donc, après, quand je vais faire les points à l'avant, je vais absolument réduire les marges de la culture à l'intérieur. Alors, on a encore trois minutes. Donc, je vais vous parler de la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, on va continuer avec les lives. Je ne sais pas si vous êtes contente ou non. Et je veux faire une robe avec vous. Je vous montre la robe. Alors, je vous montre les tissus et je vous montre la robe que je veux faire. Donc, j'arrive. Christina, je vais vous montrer le prochain projet. Donc, si tu vas aller, il reste encore un petit. c'est pour le tissu, c'est pour les tissus. super contente. Oh, alors, je suis contente aussi. C'est vraiment facile. Maintenant, quand j'ai plus eu les poignets, ça reste seulement que faire l'ourlet et l'autre manche. Donc, c'est vraiment bien fait. Je vous montre sur la manche comme ça. D'accord? et le poignet sera replié dedans en deux. Donc, je pense que c'est vraiment très facile. J'ai fait un projet vraiment très facile avec vous pour vous apprendre à faire des petites pictures comme ça. Alors, la robe que je veux préparer la semaine prochaine, c'est ça. Cette robe, je l'ai achetée au marché quelques années, depuis quelques années. et c'est comme ça avec l'élastique sur la taille et sur le dos. C'est vraiment très ouvert. Et moi, je l'aime vraiment beaucoup. Si vous allez finir la live sur Instagram, je vous remets la live en nouvelle. D'accord? Pour vous montrer les robes, les choses. Donc, ça, c'est les deux mains comme ça avec les les pinces princesses. Elle est bellissime. Wow! Avec les pinces princesses sur le dos, il n'y a que les dos comme ça avec de l'élastique et la joupe. Je pense que c'est une joupe demi... Comment s'appelle la joupe qui ronde? Je ne sais pas comment s'appelle en français. J'attends toujours mon colis de la coupe d'or et je me ferai un blouse. Alors, il faut première. Oui, la blouse c'est vraiment très facile. Une blouse ou une joupe, vraiment, tu peux y arriver à la faire vraiment très facilement. J'attends que les personnes vont arriver sur Instagram. Je pense qu'ils n'ont pas sauvé... Comment on dit en français quand il reste quelque chose sur Internet? Resterra pas sur Instagram, je pense. Bon, je ne sais pas. Quelques fois, je ne souviens plus le mot. Bonjour, vous êtes arrivés? J'attends qu'il va arriver encore quelqu'un. Ces tissus-là, c'est vraiment très élastique, mais moi, je ne veux pas les faire avec un tissu élastique, mais je vais les faire avec demi-cercle. Merci beaucoup. Coucou, vous êtes arrivés? Voilà, je vous entende. Vous êtes beaucoup. Joupe paraplouille patineuse, patineuse, c'est ça. Je veux faire la joupe patineuse au demi-cercle, mais il faut que je trouve les modèles, parce que je veux faire avec les modèles, je vais vous montrer aussi parce qu'il y a une parniture intérieure qui va accouvrir toutes les colles et aussi toutes les manches. Donc, c'est une grande parniture. Toutes les parnitures sur la partie au-devant. D'accord? Coucou! Donc, ce que je vous disais, j'ai choisi ces tissus pour le faire. Je ne sais pas si vous connaissez l'atelier Brunette. Moi, je l'ai acheté. C'est fantastique et je suis content de sentir un peu l'italien. Merci. Mais, tu sais l'italien ou l'alien? Et, donc, j'ai choisi ces tissus de l'atelier Brunette et moi, je l'ai acheté sur supercat.it. Je ne sais pas si vous connaissez, mais supercat, il a vraiment beaucoup de tissus. Elle fait des expéditions aussi en France. Elle fait beaucoup d'expéditions en France. Donc, je vais vous montrer des tissus qui sont vraiment super, des supercat. Et, elle a beaucoup de tissus aussi de l'atelier Brunette avec le même prix que qu'il y a sur l'atelier Brunette. Donc, les prix sont toujours les mêmes. Sono Francaise et mon amore est romano. Ah, que bello! Qui de bien est-ce qu'il y a l'Italia? Donc, ça c'est le tissu de l'atelier Brunette. Moi, je l'adore vraiment beaucoup et j'arrive à le voir déjà avec l'élastique, avec le donou. Donc, c'est vraiment la première fois que je vais faire quelque chose comme ça. Donc, j'espère qu'il y aura très bien. Et, je vous montre aussi un autre tissu avec lequel vous pouvez le faire. Aussi, si ce n'est pas élastique. et c'est toujours des supercarts et moi, je l'adore. Je vais vous les conseiller parce que je sais que vous avez, vous cherchez toujours des boutiques de tissus particuliers et donc, je vais vous les conseiller. Alors, je vous écris les normes de la boutique. Alors, supercarts. Si, adoro l'Italia et la 3D brunette. Je aussi. Alors, oh, ce la posso faire. Parfait. et là, la femme qui est de la boutique où je vais vous donner les noms, c'est française. Donc, si vous avez des questions et vous avez des problèmes, vous pouvez toujours demander à un français parce qu'elle parle français. Elle est breton, de la Bretagne. Donc, vous n'avez pas de difficultés à parler avec elle. Elle s'appelle Brigitte. donc, si vous avez envie de regarder son site, je vais vous donner les liens et supercarts. Supercarts. Vous avez les liens, vous pouvez demander et vous pouvez écrire que vous avez parlé avec moi et que je vous conseille le site. Donc, ça, ce sera plus facile pour vous et pour elle aussi. Si, connois que supercarts, elle est bellissime et des soutiens italiennes. et oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ça, pour exemple, c'est un autre tissu qu'elle a, c'est des cotons en canvas et moi, je trouve qu'il est vraiment super. Moi, je l'adore vraiment et je pense que si vous faites des choses avec des robes avec ça, c'est vraiment, vraiment parfait. Moi, je veux faire une robe pour feuilles et ce tissu, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et vous pouvez faire aussi des joupes patineuses avec ça parce que les cotons en canvas, c'est plus sergé. Donc, elle va vraiment à tourner. Elle est vraiment très, très jolie. Moi, je l'adore beaucoup. Je l'adore beaucoup. Je ne vois pas les coordonnées de la personne. alors, à un moment super cas. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, vous ne les voyez pas. Comment rentrer par là ? Non, je ne veux pas faire ça. Je n'arrive plus à voir les commandes. Pourquoi ? Bon. Donc, avec des joupes patineuses, tout ça, vous voyez, c'est vraiment très, il est un peu rigide, donc, il est vraiment, vraiment très joli. Donc, les tissus avec lesquels j'ai aidé à préparer la robe à dos loups avec vous, c'est les tissus de la Cédia Brunette. Celui-là. Très, très doux, très belle à porter et donc, j'ai fait de la préparer avec vous. Je n'arrive plus à voir les commandes, je ne sais pas pourquoi. Bon. D'accord. On se verra, donc, mardi à 10 heures. Moi, j'aurais déjà préparé les modèles, mais je vais faire les modifications avec vous. Pendant les week-ends, je vous mets les links, les modèles que je vais utiliser. Donc, si vous voulez faire les mêmes modèles que moi, je vous dirai dimanche parce que dans ce week-end, je suis en train de préparer la même chose. Donc, dimanche, je vous donne les numéros des modèles et mardi, on va faire les modifications ensemble pour faire la robe comme ce bilan. D'accord ? et bon, on se verra mardi. Je vous souhaite un très bel week-end, un très bon week-end et pour vous que mon classeur arrive, j'espère, j'espère que ton classeur va arriver à mardi. Merci pour tout, Lorena, de rien. Donc, c'est bon, je vous adore beaucoup. Je suis vraiment très contente de ce live, donc j'espère que vous êtes contentes de la buse que j'ai préparée et peut-être que mardi, je vais la mettre. J'espère qu'il est temps pour soit bon pour la faire. Combien demande de mettre des tissus ? Alors, moi, j'ai choisi un mètre et cinquante des tissus, mais ça dépend beaucoup de la quantité de la quantité de la joupe parce que si tu veux faire une joupe patineuse, tu as besoin de plus de tissus. Donc, ça dépend beaucoup pour ça. Moi, je pense de faire une joupe demi-cercle ou une carte de cercle, donc je n'ai pas besoin de beaucoup de tissus. Une petite réduction pour acheter la coupe d'or. Alors, il y a la réduction de 10% sur le site de la coupe d'or et je pense qu'elle s'appelle Orbe 10. Donc, tu peux l'acheter avec les codes de la réduction de 10%. Merci beaucoup, bon week-end, merci à toi. Lili, je suis de la province de Milano, anzi, de la province de Lecco en Lombardia. Bon, c'est bon, bonne journée et bon week-end. Bisous à tous. Merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada